hey c'est dame au studio wise park alors on continue là je reviens d'une session créative donc moi je considère que le séquençage est posé donc j'ai passé quand même pas mal de temps je pense un jour complet un jour et demi enfin ouais je sais pas une petite quinzaine d'heures quand même un truc comme ça vingtaine d'heures je sais pas donc voilà là je suis resté assez simple sur les sur les pistes donc on est resté sans groupe donc tu peux reconnaître toujours les mêmes instru voilà on avait le kick là je les frise et le le kick cheyenne donc lui est déjà frisé donc que je lui avais fait un petit traitement stéréo avant de le friser un tout petit peu de stéréo sur le haut ensuite l'autre kick j'ai pas touché encore donc tu vois lui il est resté simple j'ai juste un effet là pour lui faire un crash on va peut-être voir ça un petit peu après donc le sub le sub je l'ai travaillé le sub je l'ai travaillé pour lui faire ressortir des aigus qui sont beaucoup plus puissants wobble pas grand chose booba base elle aussi un effet stéréo je pense que c'était un peu cette même base que j'avais utilisé sur le sur le kick cheyenne ok le riz pas grand chose deuxième riz non plus rien alors le tom et rouges et j'ai changé les j'ai changé les prix 7 qu'on avait testé là voilà pour que ça colle mieux avec le track donc là aussi c'est pas c'est pas le jeu c'est jour et la nuit au niveau du son mais en fait c'est au niveau technique c'est pas du tout différent voilà je les ai rendu un petit peu plus un peu plus sec un peu plus plaçable dans le mix le snare je lui ai fait pas mal de choses quand même je crois ou alors on était revenu à une base non tu vois en fait y'a pas grand chose j'avais fait des tests sur le snare et j'avais rien retenu pour l'instant donc maserati ça en fait j'ai vu ça dans j'ai vu ça dans andrew yu wang c'est franchement en termes de tuto je trouve que c'est vraiment là ce qui se fait de mieux il est vraiment hallucinant et donc si tu veux il est présenté sa chaîne vocale donc comment traiter le vocal et il utilisait maserati alors c'est pas mal moi j'ai utilisé j'ai testé c'est pas mal du tout pour le vocal donc finalement c'est ça revient un petit peu à clavocal ou à si tu te fais la chaîne sur sur ableton avec avec les mêmes outils c'est en gros tu as un compte tu as un gros filtre une compression tu as des effets de de reverb délai voilà tu as de quoi gérer les les points q sur ton les résonances si tu veux sur ton sur ton et q donc donc voilà quelque chose que tu peux tout à fait faire sur sur ableton mais après là c'est vrai que tu mets ça ça sonne bien tout cool c'est pas mal bon là je vais les enlever quand même parce que sur le snare j'avais juste tester ça marche et pas à la petite bongo aussi alors elle je lui ai tu sais on a fait un enregistrement à partir du réel donc j'avais retendu d'abord la bongo au matin et voilà vous avez trouvé que le son était quand même correct en même temps je voulais pas non plus abuser du serrage pour pas péter la peau parce que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas été tendue donc si tu veux on était sorti avec un son qui était quand même un petit peu un peu mou et voilà et du coup au niveau du pitch j'ai dû retoucher un tout petit peu les pitch tu vois ah je crois que j'avais mis un semi-tone quoi tu vois j'ai mis un semi-tone sur à peu près tout le monde pas vraiment tout le monde voilà j'ai retouché un tout petit peu c'est c'est simple mais mais vraiment dans le dans le thune des effets de phaser reverb mais ça c'est des effets artistiques c'est dans le mix c'est pour faire de l'animation a toujours le même à l'oeil trash et même une tu vois une animation de make-up là en fait parce que j'ai baissé le volume je voulais baisser le volume parle par le make-up en fait pour que ça ce n'est pas pareil bref alors voilà rien de compliqué enfin si tu veux rien de spécial par rapport à ce qu'on a fait les sons d'ambiance alors tu as vu j'ai dupliqué la piste j'ai dupliqué la piste et je les ai répartis un tout petit peu sur la stéréo comme ça ça libère ça libère un petit peu le centre et je trouve ça sonne aussi de manière particulière quand tu mets deux pistes comme ça après voilà à faire des faire des essais si ça sonne exactement pareil si tu le fais au sein d'une piste mais j'ai l'impression que non donc je suis resté là dessus aussi pour pas perdre de temps pour arriver directement à ce que je voulais on va voir ensuite donc ça c'était à partir de la mélodie donc d'un fichier midi soit celui-là soit celui-là je me rappelle plus et donc on était sur le lead donc il y avait ce fichier midi loader sur le lead et je faisais des essais en fait d'effets parce que je trouve c'est sympa quand tu as créé un instru en fait après d'y poser des effets totalement différent tu vois genre là c'était calbert calberry je crois donc je te l'ai déjà présenté parce qu'en ce moment je suis en train de le tester un petit peu et bon super sympa à cable guys pardon cable guys et shaper box 2 donc tu vois j'avais utilisé des petits prix c'est comme ça je les avais fait défiler pour pour voir si on obtenait des sonorités vraiment différente et pourquoi pas des rythmiques et tout ça donc savez j'étais tombé sur quelques trucs dans ce cas là si tu veux pour pas surcharger le set et ben j'enregistre directement avec la piste rec le résultat de l'effet pour pour l'exploiter directement et pas le perdre parce que par expérience je sais pas si ça te fait ça aussi mais par expérience quand je garde des effets comme ça et que je me dis oui bah cet effet il est bien à ce moment là mais après j'ai envie d'en mettre un autre j'ai envie que ça ça change en fait alors bah je vais mettre plusieurs effets puis finalement je suis tenté au bout d'un moment de changer le prix c'est tout le de transformer le réglage et du coup j'ai plus du tout l'effet que j'avais au départ qui sonnait super bien donc pour éviter ce problème d'écrasement et ben maintenant je prends l'habitude d'enregistrer en audio et ça a plein davantage ça a plein davantage parce qu'en plus tu vois vraiment le le sample du coup tu peux te le répartir sur différentes pistes comme ici éventuellement lui faire des traitements différents et aussi être bien aux joues de l'overlapping c'est savoir si tu n'as pas des overlaps donc l'audio c'est super intéressant pour ça pour voir si tu n'as pas trop de superposition dans tes dans tes pistes donc voilà ce que j'avais fait là dessus donc c'était faire ça mettre un un shaper box 2 là tester quelques trucs hop on passe à la piste rec ouais ça c'est bien j'enregistre je me fais une piste indépendante ici ok ouais c'est un peu balloureux que ça tourne tout le temps donc je fais une autre piste avec un autre effet et je répartis dans le temps donc les les effets pourquoi pas écouter un petit peu le rendu de ça donc tu vois là le principe c'est ici on a un break avec le lead et le lead il est régulier tu vois donc l'idée là c'est de le faire monter avec le filtre de manière régulière pour qu'il y ait une pente comme ça une rampe et quand on arrive en haut de la rampe on arrive sur le drop et du coup je voulais garder si tu veux l'esprit de la mélodie par contre faire un découpage dans le temps pour que ce soit beaucoup plus rythmé pour que ça colle avec le drop et aussi changer la la sonorité la sonorité même de la piste pour avoir un phénomène d'étonnement donc si tu veux je te mets ça dans le dans le beat peut-être aussi avec la montée mélodique donc tu vois le principe faire un beat là un peu un peu fou fou complètement découpé comme ça pour bien pour avoir un changement franc avec le break sortir de cet aspect mélodique tu vois un petit peu mielleux donc voilà ça c'était pour parler un petit peu du lead parce qu'on arrivait là dessus ensuite les pads les pads d'accord donc les pages je les ai laissé assez pur je crois que je suis allé retoucher un petit peu l'homme le prix 7 au niveau de vital j'ai rien fait sur le haut le pas je crois sur lui voilà alors orchestre orchestreur donc j'ai repris c'est ces fichiers midi et je me suis ouvert une piste de pas plusieurs pistes d'orchestre donc avec speed fire audio donc super logiciel aussi donc enregistrement du réel ils ont fait des enregistrements dans un d'orchestre dans une salle d'orchestre donc avec la stéréo déjà à la prise et voilà avec le choix de plusieurs instru si tu le connais pas je vais te le montrer parce qu'en plus c'est un gratuit et franchement c'est un c'est un super boulot quoi pour pas je trouve ça génial de livrer comme ça gratuitement un boulot pareil qui est vraiment plein de potentiel dans le sens où bah là on a vraiment les instru bruts les instru qu'on a entendu pendant des centaines d'années qui nous ont qui nous ont fait vraiment beaucoup d'impact émotionnel qui ont beaucoup d'histoires donc pouvoir utiliser ça et et leur faire des effets comme ça de manière indépendante sur des pistes ah mais je trouve ça vraiment génial et le mais non mais en plus c'est gratuit quoi donc c'est super donc ça s'utilise comment et si tu fais une piste un fichier midi et donc ici tu choisis ton instrument ouais donc tu vois aussi qu'il ya des instruments qui fonctionne pas sur la gamme sur l'octave que tu tapes puisque évidemment en fait c'est des instruments qui sont dédiés à des octaves particulières et notamment tout ce qui est basse en fait tu vas pas avoir de sample dans les aigus ça paraît évident donc voilà le principe c'est que tu après tu duplique ta piste ou tu t'en fais d'autres avec le même plugin pour pouvoir te faire tes différents instruments donc c'est ce que j'ai fait là avec nos fichiers midi et donc une fois que j'avais un rendu pas mal j'ai fait juste à peine d'effet parce que je voulais que ça reste quand même assez naturel pour l'instant et j'ai tout écrasé dans une seule piste en record donc ça donne ça oui t'entends la petite avec le délai là ça ça vient de chez arturia et c'est une v collection la quatre ou cinq couches et plus laquelle c'est une v collection ouais donc voilà juste un tout petit passage mélodique là qui nous rappelle ce qu'on vient d'écouter là voilà donc ça je les isoler sur une piste en audio pour encore une fois être beaucoup plus libre et pouvoir aussi facilement la placer à un endroit un autre c'est super intéressant ensuite on a une piste punk ok donc là vraiment même principe que ce qu'on a vu juste avant ici et ben donc c'était justement pour faire la phrase d'après donc là on a une phrase un petit peu décousu qui qui tape bien bien rythmique et à la fin de cette phrase je voulais en fait faire encore quelque chose de d'encore pire donc j'ai décidé carrément de sortir du style donc là on est dans la drum and bass avec et donc voilà ça pousse ça pousse ça pousse et je me dis bon bah tiens on arrive sur quoi il faudrait quelque chose vraiment qui étrange soit devenir très minimal soit faire quelque chose de différent donc je suis passé en mode comme si pique ça avait pété un ça avait pété un un chapeau et puis et ça passe sur autre chose un peu tripe tu sais un peu un peu art tech quoi rien donc ça passe de ça à ça tu vois un truc un peu un peu gogo un peu ridicule tu vois sur le sur le dance floor où tu t'as envie de faire le compte en dansant alors c'était c'est ça aussi l'idée quoi c'est de faire un bon là c'est pas du tout à finir tout ce que je te fais écouter là c'est vraiment les pavés qui sont posés avec donc le séquençage basique brut et ensuite bien sûr ce que je vais faire c'est que je vais tout friser bon j'ai quand même faire quelques un tout petit peu de mix tout friser une première fois et là vraiment retailler le séquençage pour avoir quelque chose de plus ou moins finale ensuite on va encore refaire une couche de mix et on va faire passer ça dans des effets en fait donc voilà après ce sera la couche des faits finale et on va pouvoir accueillir l'ensemble dans un après master voilà alors on en était là on montait comme ça pour étudier les pistes donc là on en était à la piste punk ok on a une piste speaker là qui est arrivé donc ça c'est un simple un simple de voix donc si tu veux j'ai pris le sample de voix recalibration et je les fais passer dans un vital dans la table table d'ondes et donc avec une rampe comme ça pour pour lire le sample en continu j'ai sorti quelques quelques sons et là c'est pareil tu vois je suis j'ai pas gardé le synthé j'ai enregistré directement en audio pour pour m'en débarrasser pour avoir un résultat comme ça donc tu entends bien que là j'ai fait du grain délai aussi sur ce résultat voilà là on entend le speaker et je vais essayer de voir s'il ya pas un ensemble on l'entend un peu mieux quand même non manifestement j'ai gardé que ça donc voilà un petit ajout comme ça de deux samples qui rappellent le sample d'au dessus avec une dimension bien particulière justement c'est pour donner de la dimension à notre à notre ensemble ici j'ai un rajouté aussi un autre sample donc j'ai fait parler james de de la synthèse vocale de vite speaker ou je sais plus quoi pour finalement finaliser le réglage c'est à dire que le robot du coup là fait son son réglage sa routine de check des speakers et lui vient finaliser il vient dire ok c'est bon c'est fini donc il dit ça ok de calibration is complete it sounds like this voilà c'est le simple le centre que j'ai ajouté et j'aime bien ce james là parce que c'est vrai qu'il nous rappelle on l'a tellement entendu dans beaucoup de productions qu'on a on a un quelque chose avec avec ce grain ensuite on passe à la voix du souvenir donc le sample principal simple des années 60 donc lui je les fais passer dans un alors j'ai traité de les voix avec deux deux effets différents donc je crois que c'est celle qui dit speakers je les fais passer dans clavocale après avec un traitement une petite réverbe en plus je sais plus trop quoi mais pas grand chose et la voix principal j'ai justement fait passer dans maserati voilà pour le tester ça rendait bien du coup j'ai frisé le résultat pour pour pas que ça prenne de poids tout simplement parce que parce que voilà j'ai envie d'avoir un leçon en temps réel le plus juste possible et pas avoir de lag voilà on va pas traîner non plus ici donc j'ai voix calibration donc c'est elle à mon avis qui est réglé avec clavocale les différentes petites choses alors là tu vois j'ai mis un frequency shifter parce que ça se répète en fait c'est pas exactement les mêmes samples mais j'avais une sensation que ça se répétait c'était pas assez décalé avec ça voilà donc j'ai mis un frequency shifter là avec une petite automation pour l'activer et faire deux enveloppes voilà pour avoir ce résultat comme ça ça nous permet de rentrer dans le je te fais écouter juste le début de l'intro là je pense à ça nous ça nous permet de monter comme ça dans l'ambiance qui arrive en dessous et dans le sample voilà après j'ai collé des petits trucs comme ça ça c'est un sample que j'ai chopé là un ensemble de noise là qui faisait un noise avec une descente de pitch aussi voilà j'ai sorti un petit bip du le 100 le sample de voix à la calibration que j'ai mis dans vital voilà un moment j'ai mis une petite note comme ça avec de la reverb pour faire un bip et du coup je l'ai gardé en audio voilà ça change pas la face du monde ici c'est le c'est le sample de noise aussi je crois ouais tu vois ça c'est la descente de noise ok j'ai fait une piste de grain délai pour rajouter ces deux petits sons je vais peut-être m'en resservir plus tard donc son de percussion pour faire un je te le fais écouter seul pour bien le parce que là pour l'instant c'est pas vraiment mixer donc c'est un peu bordélique je te demande pardon mais ça permet justement de voir l'évolution en temps réel c'est le principe de la playlist ok donc juste un effet quoi et on arrive à la fin ici j'avais rajouté quelques petites notes midi à base du lead j'ai rajouté trois notes et puis je les ai bouclé en ternaire pour faire un truc tu sais qui t'attrape et puis qui sait qui s'arrête jamais que tu n'arrives pas à caler dans le beat et faire un truc un peu flippant et de ce truc flippant ensuite j'ai utilisé spectral résonator ou quelque chose comme ça des nouveaux effets de live pour lui donner un côté bulleux en fait donc donc en fait ce plus du tout flippant tu vas voir le résultat j'aime bien c'est cool quand ça va dans ce sens là tu vois ça commence flippant puis ça devient ça devient sympa voilà et ensuite les risers en fait j'ai utilisé le riser qu'on a fait ensemble et franchement super je trouve enfin là justement dans ce track là je trouve qu'il passe bien donc je l'ai utilisé donc voilà pour les pistes ensuite je te présente un petit peu le séquençage donc on avait commencé ensemble avec enfin c'était arrêté là on va dire avec l'intro voilà je vais pas te faire écouter l'ensemble des du track puisqu'on en est déjà à neuf minutes donc voilà de on va faire des petits passages comme ça pour donc l'intro se passe ici on a une petite prolongation ici ensuite on arrive sur un gros drop et ensuite en fait on a plusieurs petits drops qui changent qui changent vraiment quoi donc on a un drop à peu près équivalent en temps un tout petit peu plus petit on va dire je te fais écouter le premier et qui on va Sous-titrage ST' 501 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 Voilà une phrase un peu plus lourde, un peu plus, voilà, un peu moins rythmique avec le kick, donc kick Cheyenne là. Je vais aller chercher quelque chose dans l'enregistrement. Donc ça devait être une queue de sample et je sais qu'à un moment j'ai fait du pitch aussi à un endroit. Donc on a cette phrase là, ensuite on arrive où ? On dirait que c'est un break. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà ce break là, il a déjà bien pris forme. Ce drop, ce drop, ce drop a déjà bien pris forme, il marche bien. Après celui d'après donc qui est un peu foufou là, il n'est pas du tout fini, c'est pour ça qu'il sonne encore toc toc. Mais il devrait être sympa j'espère. Là on arrive sur un plateau comme ça où il y a la mélodie qui revient. Donc avec ce record. Donc c'est ce même record que celui-là, sauf que celui-là je l'avais donc découpé en plein de morceaux. Éventuellement aussi j'avais joué avec le... Non, pas là. Des fois je joue avec ça. Tu le mets en uni, enfin tu le lises qu'une fois. Après tu peux raccourcir le gate. En fait, j'utilise pas mal ça en fait depuis que ça existe parce que c'est vraiment une des particularités de live. Je trouve que c'est super sympa de pouvoir faire un gate comme ça. Après il n'est pas non plus super précis mais ça ajoute quelque chose à l'aspect créatif. Voilà donc on arrive sur ce plateau là qui est assez régulier. Et il va nous amener je pense encore sur un élan mélodique. Et ensuite on va se recadrer. Enfin j'imagine. Donc je mets la moitié à peu près du drop. On va passer sur l'autre drop. La moitié à peu près de la moitié à peu près de la moitié à peu près de la moitié. Ok donc cette phrase j'aime bien aussi là. Ça me paraît avoir un bon potentiel. Pareil c'est pas fini du tout. Mais il y a un truc qui peut bien galoper comme ça. On va utiliser je pense pas mal mettre en valeur la bongo là. On va pas mal mettre en valeur la bongo là. Les high hat aussi. On va essayer de faire un jeu comme ça pas mal pas mal breaké. Et donc on arrive ensuite sur ce petit cette petite rampe là. Ce petit break montant. C'est cette espèce de riser. Et on va arriver sur un autre drop. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais donc voilà. Petit break. Et lancé mélodique. On continue sur la mélodie avec la rythmique qui arrive ici. Et on libère le tout avec une nouvelle phrase bien massive avec pas mal d'espace. Je l'aime bien aussi cette phrase. Ça devrait quand même bien sortir je pense. Et ensuite on finit sur une dernière phrase justement qui va avec ce sample, le sample de James là qui dit bon bah c'est bon c'est fini. Donc je te mets la fin de la dernière phrase, de l'avant dernière phrase avec la dernière phrase. C'est bon bah c'est bon bah c'est fini. Voilà. Et je pense qu'on va finir sur une petite note finale comme ça tu sais juste un quelque chose qui nous... Où ça nous définit l'espace et on se dit ah il était bien cet espace. Voilà. Voilà donc l'avancée du travail actuellement. Alors comme je te dis il y a encore beaucoup de choses là à faire au niveau du séquençage. Voilà des notes, faire des petits jeux aussi sur les notes. Des choses un peu intéressantes. Je t'ai pas présenté grand chose sur les basses. Alors qu'il y a des choses à dire. Donc tu sais par exemple sur le Wobble que j'ai commencé à exploiter un petit peu. Je te le mets en solo ces Wobbles là. Voilà je trouve que c'est simple, ça marche bien. Voilà. Sinon il y a des pitchs aussi. J'ai utilisé pas mal pitch bend. Des instrus. Donc bon pour la plupart tu sais je me suis fait une petite macro ici pour pouvoir l'animer. et surtout aussi pour pouvoir coller les copier-coller les enveloppes. Ça c'est intéressant d'avoir une macro quand même pour comme ça tu peux copier-coller les enveloppes d'un instrument à l'autre sur éventuellement les mêmes paramètres ou sur éventuellement d'autres paramètres. Mais du coup on garde le spectre de l'enveloppe comme ça le cerveau reconnaît. Voilà voilà. Donc là je vais continuer à avancer un petit peu là-dessus. Faire un tout petit peu de mix mais pas trop puisqu'en fait je veux garder quand même du mix pour toi pour que tu vois et on va faire ça sur sur l'audio quoi sur le mix final. Donc là je vais rester minimal travailler l'aspect vraiment musical l'aspect rythmique. Et je vais tout friser en audio et là je reviens vers toi on se fait une grosse session mix. Allez bye bye belle journée à toi !